L'intelligence artificielle, IA, de l'être qui fascine ou qui effraye. Je vous propose de plonger dans ces algorithmes pour mieux la comprendre. L'intelligence artificielle, elle permet aux machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes qui étaient jusqu'ici réservés aux humains. Mais surtout, elle peut aussi apprendre en analysant les millions de données disponibles grâce au numérique et à Internet. Les champs d'application de l'intelligence artificielle sont énormes. J'ai choisi de m'intéresser à trois domaines. La médecine, le travail et la musique. A chaque fois, j'ai rencontré les humains qui se cachent derrière les algorithmes. L'IA est déjà bien présente dans les machines qui assistent les médecins, notamment les aspects techniques comme l'imagerie médicale. Elle aide aussi de plus en plus pour le traitement des cancers, en analysant avec précision les tumeurs par exemple. Certaines start-up développent des intelligences artificielles très pratiques pour les patients. C'est ce que font les Lausannois de Biped. Ce système aide les malvoyants comme Ali à se diriger. Il est équipé de trois caméras et d'un petit ordinateur embarqué qui permet à l'IA de fonctionner en temps réel. Chaque utilisation permet à la machine de s'améliorer et de se perfectionner. Les caméras filment l'environnement, on est capable de détecter du texte, on est capable de détecter le numéro d'un bâtiment aussi, à terme des passages piétons, et d'informer sur le type d'obstacle, ce qui permet à Ali par exemple de prendre des décisions différentes s'il entend un bus arriver ou une trottinette électrique. Ce n'est pas le même type de réaction qu'on va avoir. Ce petit son qui bascule. Aujourd'hui, Maël accompagne Ali pour tester les dernières mises à jour et les progrès de son intelligence artificielle. Ali est aveugle et l'a tout de suite adhéré à ce système. Si vous voulez, la canne détecte les obstacles, mais à un niveau trop réduit. Et Biped vient pallier à ce manque. Et qu'est-ce que ça fait d'être dirigé par une IA, cette intelligence artificielle ? Je ne sais pas que ça fait peur au début quand même. Vous vous dites, elle va me contrôler, elle va me pirater, des trucs comme ça, mais au final, c'est juste franchement faire confiance à la technologie et surtout aux personnes qui l'ont mise au point et se dire que c'est un appareil sûr et y aller. C'est dans ces bureaux du campus scientifique Biopole de Lausanne que le système a été conçu. C'est ici qu'on fait tout. Tout le développement logiciel se fait ici pour l'intelligence artificielle. On est cinq au total à développer le logiciel. On a tout le stockage avec les composants qu'on utilise pour l'assemblage. On a une chaîne d'assemblage où on est justement en train d'assembler quelques unités. C'est plus la partie réunion. Et puis on a même les petits serveurs où on fait tourner les calculs et on entraîne nos algos dans le fond de la salle. Donc oui, on fait vraiment tout dans ce bureau. Ça fait deux ans que l'équipe de Maël travaille sur le développement de l'intelligence artificielle au cœur de leur système. Pour l'entraîner, il faut des données et il existe plusieurs façons de se les procurer. Des données qu'on va pouvoir collecter pendant l'utilisation de l'appareil. Et puis après, il y a aussi des plateformes de simulation qui existent où là, c'est directement des petits environnements comme des jeux vidéo qui vont être assez réalistes et où on va pouvoir générer des centaines de milliers de cas assez complexes. Et sinon, après, il y en a qui existent depuis quelques années pour le véhicule autonome. Mais alors là, c'est des licences qui coûtent généralement, ça commence à un demi-million de francs pour juste l'accès aux données. Et ça, c'est généralement hors de portée pour nos budgets. La start-up a eu la chance d'être approchée par un grand constructeur automobile qui leur a fourni des algorithmes permettant d'améliorer leur IA. Ok, nickel. Et tu arrives toujours à avoir l'aspect spatialisé ? C'est ça, tout à l'heure. Cela leur a fait gagner du temps et de l'argent. Les deux années de développement de bipèdes ont coûté un million de francs et aujourd'hui, les utilisateurs comme Ali doivent débourser 129 francs par mois pour l'utiliser. L'intelligence artificielle est déjà omniprésente dans le monde du travail. Gestion des flux et des machines pour les industries, utilisation de chatbots. Même nous, les journalistes, on est petit à petit remplacés par des générateurs de textes. Les burn-out liés au travail ne cessent d'augmenter, surtout depuis que la barrière entre vie privée et professionnelle a diminué avec l'avènement du télétravail. Une start-up suisse a développé une intelligence artificielle permettant de donner des indications aux managers sur l'état de stress de ses équipes en analysant la voix lors des visioconférences. Elles permettent aussi à chaque personne d'avoir un retour sur son bien-être au travail. J'ai appelé Lara Gervaise, l'ingénieur derrière ce système. Alors, Virtuosys, c'est une application qui analyse la voix pendant les conversations comme la nôtre pour donner du retour, du feedback sur le bien-être, le niveau du stress et aussi pour agir comme un coach en communication. Là, Lara, je suis en train de vous poser des questions. Est-ce que l'IA, elle va estimer que vous êtes stressée ou pas ? Qu'est-ce que vous pensez ? On va voir, on va voir, je me demande de bien. Je ne me sens pas particulièrement stressée, mais peut-être que c'est le cas. Donc ici, on peut voir mes résultats de notre appel un peu plus tôt. On voit notamment que je n'étais ni stressée ni anxieuse par rapport à notre discussion et que je ne me suis pas énervée, je n'ai pas montré de colère. Ça me donne un score global à 88 sur 100, donc qui n'est pas trop mal. Et qu'est-ce que peut faire un manager d'équipe, par exemple, avec ces résultats ? Alors, un manager d'équipe ne va pas accéder aux données individuelles, seulement à des données agrégées dans une app dédiée ou dans lequel il va pouvoir voir le niveau de bien-être global des employés, aussi le risque de burn-out. Lara est ingénieure en machine learning. C'est lors de ses recherches à l'EPFL qu'elle a développé l'IA derrière Virtuosis. Pour cela, elle a enregistré des centaines de conversations puis demandé à des spécialistes en psychologie de les analyser. Cela lui a permis de développer des modèles d'entraînement. Ce qu'elle fait, c'est tout de suite extraire les différents paramètres, donc le pitch, le ton de la voix, la fréquence et à peu près 400 paramètres comme ça. Et à partir de ces différents paramètres, elle essaye de reconnaître des motifs pour pouvoir prédire les résultats. Une grande partie du travail de l'ingénieur consiste donc à récolter le plus de données possible afin de perfectionner son IA. Ensuite, tout se passe ici, au datacenter de l'EPFL. Donc là, ce type de lieu, c'est vraiment assez capital pour vous, pour le développement de votre IA ? Oui, tout à fait. C'est là où tout se passe. Non seulement là où on peut stocker des données, mais là où les ordinateurs peuvent se faire des calculs qui requièrent beaucoup, beaucoup de puissance pour ajuster les paramètres des modèles d'intelligence artificielle. A chaque fois que Virtuosis est mise en marche, l'utilisateur a le choix de partager ses données pour entraîner la machine. Les voix sont alors anonymisées avant d'être transformées en données numériques. Une façon pour l'entreprise de rassurer les clients sur les risques d'atteinte à la vie privée. Pour terminer, retour le 13 février passé à ce concert de David Guetta. Ce soir-là, il se fait accompagner de la voix du rappeur Eminem, entièrement créée grâce à l'IA. Aujourd'hui, de plus en plus d'artistes s'y mettent, même ici en Suisse, et dans des domaines musicaux pas du tout électroniques. Quentin Daricot a développé une intelligence artificielle capable de l'accompagner lorsqu'il improvise. Je le rencontre en pleine séance d'entraînement. Cette série de chiffres correspond à la petite mélodie que je viens de jouer, en gros. Et pour que la machine puisse arriver à associer cette mélodie ou ce qui ressemblerait à cette mélodie à un accompagnement donné, tout ça est collecté dans un fichier avec des centaines et des centaines de lignes puisque chaque nouvelle note génère une ligne. Et du coup, quand l'IA va reconnaître quelque chose qui ressemble à un bout de cette improvisation, elle va déclencher cet accord, cet accompagnement que je désire au moment où je joue cette séquence de notes. Le musicien a passé des heures à jouer devant son ordinateur pour obtenir un résultat qui le satisfait. Hi, my name is Claire. Il a même été jusqu'à créer un visage à son intelligence artificielle. Claire l'accompagne lors de ses performances en public. Si au début c'était de la curiosité, petit à petit, Quentin a pris goût à jouer avec elle. Je ne m'y attendais pas forcément au départ et c'est vrai qu'il y a des moments où je lâche complètement prise et puis je suis complètement pris dans le son qui sort dans la musique. Et voilà, ça existe aussi, ça marche aussi avec la machine. Ici, le musicien se fait accompagner par la polyphonie sacrée de Claire, ce qui aurait été compliqué à réaliser avec des humains. La création de Claire a permis aux musiciens de percevoir l'intelligence artificielle autrement. En mettant vraiment les pieds dedans, j'ai beaucoup dédramatisé ce que c'était cet objet qui n'est ni plus ni moins qu'un outil qui classe des données. Ça n'a absolument rien d'infrayant. Ça reste un outil comme un marteau. Un marteau, si on plante des clous avec, tout va bien. Si on tape sur quelqu'un, ça ne va pas. Mais ce n'est pas la faute du marteau. Sous-titrage Société Radio-Canada